salam alaikum bonjour à tous nous avons un contrôle numéro un pour la semestre 2 concernant le modèle moléculaire de la matière et température et chaleur donc exercice 1 sur 8 points répondre par vrai ou faux on peut distinguer les constitutions d'un mélange homogène à l'œil nu est-ce qu'on peut distinguer les constitutions d'un mélange homogène à l'œil nu non on ne peut pas les distinguer car il a la même nature la même apparence mais c'est l'art de l'eau c'est l'eau de oubnaf l'humain qui me laisse on peut pas différencier les billets mais là où le même qu'il n'est pas qu'on a mis l'humain donc c'est faux pour la vaporisation et le passage de l'état solide à l'état liquide non c'est faux car la vaporisation c'est le passage de l'état liquide à l'état de vapeur la température d'un corps diminue c'est le père de la chaleur la température d'un corps diminue c'est le père de la chaleur oui c'est vrai quand un corps perd de la chaleur bien cède de la chaleur mais l'équipe de la régime enfin la température dire la température diélo diminue c'est le nombre des particules change au cours d'un changement d'état physique de la matière non le nombre de particules ne change pas au cours de l'état physique de la matière au cours du changement d'état physique de la matière dans la masse ne change pas au cours de le changement d'état et par suite le nombre de particules ne change pas dans cette phase est fausse pour l'exercice 2 souligne la bonne réponse parmi les propositions entre parenthèses entre parenthèses on repère le temps on repère la température d'un corps avec un la température d'un corps avec un on le repère ou bien une mesure avec ce qu'un monomètre ou bien un thermomètre c'est avec un terme un thermomètre le degré c'est le 6 ou bien le parce qu'elle est l'unité usielle de la température donc l'unité de mesure de l'unité de la température suit c'est le degré c'est le 6 2 liquide non miscible constitue un mélange hétérogène par exemple l'eau et l'huile zétulma enfin l'huile surnage sur le l'eau les deux liquides l'eau et l'huile ne sont pas miscibles c'est un mélange donc hétérogène qu'on peut distinguer entre les circonstitutions dès au cours de la solidification des particules de l'eau est ce qu'elle se rapproche ou bien elle s'éloigne bien sûr elle se rapproche les unes des autres on passe à la question 3 cocher la bonne réponse on a l'état solide les particules est ce qu'ils sont compacts ou bien ils sont dispersés ils sont compacts ils sont ordonnés ou désordonnés ils sont désordonnés ils sont ordonnés et parce qu'ils sont compacts et sa vie les uns sont proches très proches des autres et sont ordonnés pour l'état liquide pour l'état liquide les particules sont compacts et sont proches alors est ce qu'ils sont ordonnés ou ils sont désordonnés ils sont désordonnés car les unes glisse sur les autres pour la matière à l'état gazeux ces particules sont dispersés et qu'économiques tient ordonnés ou désordonnés ils sont désordonnés il n'y a aucun ordre ils sont très éloignés l'exercice 2 on considère le schéma c'est contre figure 1 donner le nom de l'appareil représenté sur la figure la figure 1 c'est le c'est le terme au maître car on a l'unité celui de gré c'est sus pour la question des calculs la valeur d'une division sur cet appareil soit on prend ces gradations entre 30 et 20 donc on a 20 30 moins 20 divisé par le nombre de gradations on a 1 2 3 4 5 ça veut dire 10 par 5 donc 30 moins 20 ça fait 10 divisé par 5 ça fait 2 donc on a 2 degrés c6 pour la petite division donc pour la question c'est déterminer la valeur de la température indiquée par cet appareil donc ici on a 10 degrés c6 plus combien de dégradation 1 2 3 4 1 2 3 4 chaque gradation contient 2 donc 10 plus 4 fois 2 ça fait 18 donc on a 18 degrés c6 ou bien 20 moins une gradation moins 2 degrés c6 ça fait 18 degrés donc on passe à la question suivante 2 on chauffe un liquide comme le montre la figure 2 c'est dessous voilà on fait chauffer un liquide avec un chauffe ballon petit à comment on va est ce qu'il augmente au bien du milieu la température du liquide pendant le chauffage justifier la réponse en conséquence si on chauffe un liquide sa température bien sûr il augmente pourquoi car il reçoit de la chaleur pour la question suivante on ajoute de l'eau froide à ce liquide comment varie ce qu'il augmente ou bien diminue la température du liquide après cette opération justifier la réponse donc c'est on fait refroidir liquide alors sa température va bien sûr diminuer car elle c'est de la chaleur ou bien elle perd de la chaleur bien sûr au milieu question 3 a compléter le schéma suivant avec les noms des changements d'état physique convenable fusion vaporisation solidification et liquéfaction donc après les modèles particuliers de la matière vous voyez ça et parce qu'ils sont compacts et ordonnés c'est solide et c'est compact désordonné c'est liquide et c'est dispersé et désordonné ces vapeurs donc et c'est ce changement le changement de l'état gazeux à l'état liquide c'est liquifaction et de l'état liquide à l'état solide c'est solidification et de l'état solide à l'état liquide c'est fusion et de l'état liquide à l'état de la force et vaporisation 3b donner le nom des changements d'état physique qui nécessite une perte de la chaleur mais nécessaire pour passer de l'état solide à l'état liquide on est besoin de la chaleur la même chose pour passer de l'état liquide à l'état gazeux on est besoin de la chaleur mais pour passer de l'état gazeux à l'état liquide on a besoin de refroidissement donc l'équifaction on a besoin de refroidissement solidification aussi passage de l'état liquide à l'état solide on a besoin de quoi de refroidissement donc de perte de chaleur donc exercice 3 ta maman a sorti du congélateur une bouteille contenant de la glace de masse 100 grammes et de volume 11 cm qu'après un moment ta maman a remarqué que la glace a fondu et que son volume a diminué retire leworker contre le 494 juice en deux variette la gent jusqu'à 12يمetre le recréibo dans le cas de la starough et bien jaws cac ça permet de reacting donc вн勝rez la définition de la fusion ça vous pose la définition de la fusion c'est quoi la fusion c'est la transformation de l'état de l'état solide à l'état liquide donc pour la question 2 qui sera la valeur de la masse la glace après sa fusion justifie la réponse on sait qu'au cours d'une transformation physique la masse ne varie pas bien ne change pas mais le volume change donc la masse diel l'état liquide est égale à la masse diel l'eau à son état solide est égale à 100 grammes la question 3 calcule le volume de l'eau après fusion sachant que le volume a diminué de 10% il n'y a ni s'il n'y a pas de 10% il y a un arbre de l'ed sont 111 cm cube dans la loi fois 10% et n'est ni s'il n'y a pas de 7 ou même à l'âge de l'âge de 111 on n'a ni s'il n'y a pas de 7 ça veut dire n'y s'il n'y a pas de 111 fois 10 10 sur 100 ou le volume de l'eau 111 moins 111 fois 10% donc le pourcentage qui a diminué pendant la fusion c'est 111 fois 10% une fois 10 sur son il y a 10 10 10 sur son ce n'est qu'un certaine art il y a 11,1 cm cube donc le volume diel l'eau après fusion de la glace c'est 111 qui est au début moins le pourcentage qui a diminué moins 11,1 ça donne 99,1 cm cube donc on a terminé ce contrôle à bientôt et merci à tous donc à bientôt merci à tous et puis ça fait qu'incha'Allah